salut à tous et bienvenue sur magic arena fr comment ça va très bien ça va très très bien on se retrouve aujourd'hui pour parler de la décliste de julian wellman qui est la décliste de standard qui vous a fait rêver pendant les world les worlds sont encore disponibles en rediff sur notre chaîne sans être sub bah approximativement quelques jours donc profitez ans pour aller les voir si jamais vous n'avez pas vu après ça va repasser en ce bon lit évidemment on va remettre là la chaîne spécifiquement pour les sommes vous pouvez vous sub à la chaîne si jamais vous voulez avoir accès à toutes les rotifs bien évidemment et donc du coup de julian wellman c'est le deck standard qui nous a le plus impressionné pendant les world qui a fait globalement le meilleur win rate et on voulait vous le présenter c'est une base mono bleu tempo comme on l'a déjà présenté mais qui essaye de couvrir certains angles morts du deck mono bleu notamment en rajoutant du rouge avec des fables du brise miroir c'est ça le but premier n'hésitez pas à anticiper la confiance mettre votre meilleur pouce bleu et partager la vidéo autour de vous discuter dans les commentaires et surtout dérouler la description c'est là il ya tous nos liens tous nos réseaux sociaux notre chaîne twitch et compagnie exact merci aux sponsors play my magic bazar code valet pl 2022 sur la boutique ça vaut toujours 50% de bonne fidélité supplémentaire et ça nous soutient donc merci à ceux qui l'utilisent qui l'utiliseront et ce terrain il ya des gens qui nous ont demandé pendant les mois etc c'est une seule fois par an mais il ya un code tous les ans donc si vous n'avez pas utilisé n'hésitez pas et si vous les réutilisez dans pas longtemps il y aura le nouveau code valet pl pour vous faire plaisir qu'est ce qu'il y a de nouveau en cette décliste grâce aux rouges notamment il ya aussi une nouvelle carte bleue qui avait pas ouais ouais alors après c'était des cartes qui étaient en ça et ça ça après les cartes bleues c'est des adaptations en fonction du meta globalement j'ai eu avait les mêmes cartes mais qui n'était pas forcément main de l'ex ou en side deck ce qu'il faut retenir c'est que le deck mono bleu c'était un deck très rigide qui voulait s'attaquer aux midranges du format de manière très polarisée c'était vraiment un métacole et en fait jolan wallman il s'est dit bah moi j'aime bien cette orientation là je vais aussi jouer mono bleu pour attaquer les midranges du format par contre les angles morts que mono bleu ne gère pas c'est à dire la résolution d'un drop 1 ou alors une fab qui résout sur le board et bien moi j'ai envie de pouvoir y pallier et dans ce cas là je vais dénaturer un petit peu le côté métacole et la polarisation de ce deck là je vais le rendre moins rigide donc du coup moins vraiment puissant contre les deck midranges mais il va avoir beaucoup moins d'angle mort parce que je vais lui rajouter le rouge et notamment la capacité à avoir lui-même des fabs du brise muroir c'est vraiment le but de ce deck là très stylé dédié à deux jeux c'était vraiment peut-être là l'innovation supplémentaire de son deck et ça se positionne comme un vrai prétendant au format actuellement probablement toujours aussi faible contre les dacagros que mono bleu mais ça pour le coup c'était déjà le problème de mono bleu au préalable tu as un peu plus de gestion de board donc tu vois tu as la guerre des ancêtres tu as des anciens dragons tu as deux trois blasts tu peux tu peux tu peux un peu mieux voilà globalement sinon c'est le même deck c'est une orientation plus contrôle presque où on a des lyres qui permettent de rejouer les cartes du cimetière et puis sinon on est on est sur le la même texture c'est ça sideboard avec incendie à la maison ouais qui régale qu'on n'avait pas accès aussi c'est ça la guerre dans cette taille et sur assure un tol ariane qui du coup ayant une orientation un peu moins tempo que la liste mono bleus sont plutôt de side qu'on va rentrer contre les jeux créatures mais mais c'est vrai que le deck n'a pas besoin de ça pour gagner sinon on résout juste un jean et un lire et en early game on on interagit voyez le presse comme un isa de contrôle la liste de wallman c'est ça est ce qu'on n'est pas parti en game juste juste let's go pour la face d'eck deck mam mam alors tu vois que c'est son deck perso personne n'a ramené ce deck là il n'a pas réussi à convaincre ses teammates de ramener ce deck là probablement par la rigidité de la proposition un peu comme mono bleu quoi et tu sens aussi que les ratios sont pas encore calés il a un petit point un petit foie de il n'a pas de tol ariane il n'y a pas de sans faire offence à du la noël man c'est quand même le gros cerveau verte aussi voilà des clistes ouvertes mais c'est ouais mais tu sens que c'était pas que de la décliste ouverte quand elle est fois deux des fois trois c'est pas forcément de la décliste ouverte c'était aussi le fait que personne n'est travaillé sur sa liste il était seul donc sans faire offence à son gros cerveau puisqu'il était trop fort je pense qu'il ya moyen d'améliorer sa liste ouais ou c'est une type ça ouais c'est une type de ça pas de contresorts malheureusement tu veux pas bord de zander si j'avais pas de lande les deux îles je pourrais le faire au t2 bar d'exander en fait ouais pour le coup bah ça dépend parce que c'est qu'on ce que tu es du trouvant toi un interaction à deux justement tu pourras pas mais lorsque tu peux ne pas ce que tu es tour en fait c'est plutôt ça moi mais j'ai rien à faire sur les tours qui arrivent comme jeu sinon fait il moi je préfère faire il est peut-être recycler ce bar de l'exander si j'ai des langues qui monte tu vois ce comme ton tour trois là c'est le plus important ce que t'as djin ou fable au fable d'ailleurs mais du coup je le ferai tour 2 parce que pour l'instant j'ai pas de t2 de toute façon ouais mais du coup je veux pas ça et je vais poser barque zander ok une autre île une impulse ouais mais du coup est-ce que tu fais pas d'exander tu fais pas top tour 3 et on commence c'est assez important mais du coup pas tour 3 tu prends avec 10e pierre quoi s'il fait rien en fait ce déclame a pas besoin d'impulse maintenant en fait ce déclat quand on quand on n'a pas fait rien tu peux ne rien faire aussi ouais bon ok je vais quand même quand même me donner la possibilité de faire des trois parce que de toute façon le impulse je sais déjà ce que j'ai envie de faire donc de l'emploi plus tard mais donc c'est pas grave de pas résoudre fab si ton n'a pas fait rien parce que de toute façon si tu vas en late game c'est toi qui gagne oui mais je enfin ce que je disais c'était pas obligé de car la table mais c'était envie de faire ça du coup si toi même tu te l'empêche alors que le mec il fait un 3 2 pour 2 tu vois matinée genre là je vais pas jouer fab dans son médecin ouais tranquille ou c'est vraiment très conservateur la manière de jouer ce déclat c'est plutôt quand on au pot bouge que toi tu as le droit de bouger et les impuls sont là pour ça justement à la fin de son tour quand il n'a rien fait je creuse dans dans une impulse c'est mieux là non et lire c'est un prétendant de late game assez sympathique contre son deck 1 ah mais tu as déjà pas mal de late game avec ta main on en a jamais assez non tu préfères prendre une impulse que en fait là on fait on répond pas du tout à ce qu'il fait ah bah c'est grand lire oui mais quand il va commencer à faire des trucs on pourra pas y répondre donc ça dépend ce que tu veux tu auras déjà lire dans impulse in to scooter quoi c'est la seule de ton deck elle va repartir bottom des impulse en adoré vas-y prend lire moi je prends plutôt lire quand même pas t'as rien pour la protéger donc là la théorie c'est tu joues lire il la tue donc va falloir la garder pendant un moment je vais la garder c'est juste que des cartes de sélection j'en ai plein le deck lire il y en a qu'une chose de la prendre quoi et non je vais lui faire croire encore à du contre-sort j'ai pas d'intérêt ici à me commis que le tour d'après je pourrais ou jouer une fable ou un jean il va faire que passer son tour m il gagne pas ce petit jeu un mec dis à pire ça me plaît même si le renflouage réglir si l'aurait dû faire oh on pourrait même ce qu'une zone en fin de tour super bon let's go fable pas blue jean moi je suis plutôt fable jean jean c'est bien quand il arrive et qu'il est énorme tu vois moi je ferais bien ce qu'une zone fin de tour ce qu'une zone fin de tour ouais comme ça tombe dit la pierre tu peux le kick et enfin le casualty et protéger mieux l'espel que tu veux résoudre c'est dommage là de pas fable maintenant mais dis à pire il le paye tous les jours si tu veux protéger ta fable c'est à dire donc il va il va contrer avec son mec dis à pierre ma fable non même s'il fait d'autres trucs tu vois tomber dis à pierre ça va être un peu complexe mais moi pour moi son fin de tour là c'est vagabond oui mais après il a passé ses deux premiers tours tu vois donc il a vagabondé autre chose à mon avis vas-y joue fable entends ouais je suis pas très fan de faire un so kenzan ici pour le coup sachant que dans le pire des cas tu peux aussi victimiser le token de ta fable ah ouais mais t'as pas envie tu préfères faire sur des kim shitsouken ça ça dépend ce que le gars propose quoi let's go pas de paix pas de galère little tume qu'est-ce qu'il peut nous proposer un ao je pense il va être que ils sont à haut à s'il a respecté jusque là qui met un ao grossier c'est pas mieux pour nous mais ou qu'il n'avait pas d'autres moyens de qu'il n'avait pas d'autres choses à faire peut-être s'il a une main qui est très gestion et que nous on n'a rien joué il est il était battu juste par l'ordre de ses cartes quoi il a envie de jouer un drop 3 peut-être au grand tibet ouais ouais pas de paix on a quand même fait du 2 pour 1 mais ce serait bien que le gain de tempo qu'on a là on puisse s'en servir pour faire quelque chose genre jean on ne protège pas de ouf quoi tu le protéges avec mec 10 de pierre sur un effet fin de tour et derrière après tu as plein de cartes cimetière pour résoudre une lière tu veux jouer de jean ben je vois pas trop ce qu'on peut jouer de mieux surtout bah moi il y a toujours le truc de fin de tour sokenzan mais vas-y tu peux jouer de jean en fait fin de tour sokenzan c'est quoi c'est juste pour avoir un effet victimage sur mec 10 de pierre ouais et puis même tu mets tu mets du board quoi passe lui en fait si tu passes ton tour il n'a pas envie de tomber dans des trucs normalement mais tu peux aussi jouer de jean non mais là ça me je pense que fable il fallait l'anticiper dès que tu pouvais jean ça me dérange pas de le retarder quoi lui va tuer en deux coups dans la game je peux la contrer si tu le souhaites je crois que c'est pas déconnant ouais et si jamais il piqué aussi tu peux essayer de contrer pas piquer un haut plutôt que c'est de contrer et s'il contre tu vas-y je laisse résoudre et puis le tournera ouais ça me va jean raffine qui tourne c'est chiant moi je suis pas un méga chaud de la laisser tourner et si jamais il paye au pire tu résouds même juste naturellement un jeanotin quoi sur a pas contrer son propre sort ce qui est possible ça va j'ai assez joué métis de pierre pour ne pas me faire avoir mais mais tu peux du gens qui nous regardent tu peux tomber dedans ok nice ah bah pas mal ça mais fable ou pique lissé en token pour le mettre un bam à bout de jean là tu as rien pour protéger jean donc moi je serai team fable encore parce que soit il a respecté ouais tu peux attaquer de manges pas de pain soit il a respecté nos manas open et du coup il a attendu avant de jouer les trucs soit il avait une main réactive ce qui a l'air d'être le cas moi je pense qu'il avait une marque et du coup donner un jean c'est genre à bob et je tue toi alors que si tu le présente avec maman open il avait peut-être une marée active et il a commencé à trouver ses réactions quoi en genre peut-être qu'il allait plus avoir de réaction quoi ce n'est pas impensable il se trouve qu'il avait ça mais qui tuer d'ailleurs notre jean ça on peut l'ignorer un avantage de de jean ouais ça on s'en fout à en fois j'avais clear c'est bien aussi ça quand tu fais quand même je pense c'est mieux de commencer par un ouais puisqu'une fois qu'en fois je serai au cimetière ça te permet quand même de débloquer lire je veux attaquer surtout ouais pas pas se priver ici double bloc je crois pas non ouais ça m'étonne pas moi qui double bloc pas avec entre guillemets le seul board qu'il a tu vois ouais il va nous laisser refaire un trésor je pense qu'il essaie de nous déborder il sait que ça il faut qu'il fasse la course quoi il se doute qu'on a quoi le protéger en fait moi je vais bloquer mais il a quoi qui te tue là il finit d'eux vas-y ou pierre tu tiendras ton enflouage je pense que ça c'est un conte c'est pour draw 2 il a fait ça ok peut-être justement moi à sa place j'irai plutôt chercher le bord en fait je pense que son seul moyen c'est de faire la course ici ouais c'est échec et match je pense attaquer avec tout il a une vagabonde qu'on va renflouer et puis derrière on a l'air qui va fermer la boutique tu dis tu lire ou pas non pense pas ok je pense que je me protège tant que je tant que tu es lancer toute espèce tu pouvais lire avec ton mana qui te restait puissé de trésor faire renflouage espoir renflouage tu vois il y a besoin ouais il avait des manas il pouvait contrer il avait des manoeuvres il y avait des manoeuvres ouais ouais on pouvait payer un mec 10 à pierre pas une casualty ok peut-être mais un stop à l'occupe en fait si jamais tu payes ta mec 10 de pierre derrière tu fais pas tes autres trucs tu vois normalement ça te met le stop à cela mais maintenant c'est censé de le mettre tout seul mais on peut le mettre si jamais on a un doute j'ai entendu que les gens disaient ça mais je sais pas si c'était incorporé au jeu ou pas encore depuis depuis la match de jeudi avant les world ok bon bah parfait on va volatiliser shell red fin de tour vous permet d'attaquer plus et de grossir gynote 1 de part en deux et si jamais compte cet effet là pas une invocation viennent de pev et là il peut pas nous contrer drôle au lire et c'est gagné je crois attend est ce que tu peux pas l'état avec avec invocation 5 6 7 8 n'ont pas du tout on n'est pas 8 9 10 ans juste en bout de sens une site à l'état le signe ne fait rien avec son mana je lui prends le token tu mets 5 6 7 8 8 9 10 mais sans aucun n'attaque pas c'est pour qu'il bloque pas et tu le mets donc taxe ça passe à c'est ça tu fais renflouer sur jean tu boune c'est normalement tu as 12 pile s'il ne fait rien que son manant m'a gagné maintenant c'est à 7 de plus plus de 9 comment alors comment tu mets 12 pardon donc 5 6 7 8 9 10 11 à maintenant là on se roi 5 6 7 ouais je vous compte pas 12 mois 9 6 1 on a 11 bien du mal compté ok j'ai compté ça je vais juste lire en fait ouais vas-y espoir de ton cimetière et je vais espoir de mon cimetière exactement bien ça tu veux garder ça ça en levant bloqueur je pense c'est bien ok c'est mieux que il c'est un peu mieux que il aurait un mire du coup on fait un dégâtement ce que moi mais c'est pas grave dans la riche ça change rien ouais dans le nombre de coups qu'il faut mettre pour tuer ça ça n'enlève rien ça marche pareil on voit la boune c'est si jamais il contre on la pique tu peux prendre chez old raid quel plaisir c'est le but je pense que d'ailleurs il joue sa main deck à la différence de jeu pour des cartes comme chez le reste je pense ou surtout à o aussi qu'il devrait pas mal te poser de problème parce qu'il traite et djinn on est parti n'avait merde il veut contré voir ouais c'est pas très grave on va laisser résoudre je pense tu pourrais montrer ah oui j'avais un mec dise de pierre pas très très grave cela dit je pense il veut détruire une cible je vais renflouer mon pote ok nice de toute façon ce deck là il est armé il est fait pour battre le le mirror pour le coup enfin pas le mirror pardon pour attraper les midranges donc qu'est-ce qu'on veut des spells pierce ah non lui joue pas de fab si il joue des invitations en mariage il rentrait les terreurs contre les gens interactifs à chaque fois ça je pense que c'est bien contre agdos qui joue des lui aussi joue des adversaires cela dit non bah il joue des adversaires raffine il joue adversaire et des nicks et l'adversaire le l'intrépide l'outsider l'intrépide je dis adversaire mais c'est le l'outsider tonnage ah oui pardon ok voilà donc il faut il faut entrer ça j'y étais pas ça c'est obligatoire c'est contre notre ami aussi je crois que ça on en a pas besoin c'est nul ça après ça brasse ses tokens mais ça rend pas ouf non plus il va pas rentrer de brise banque contre nous aussi il pourrait sur le moi je sais pas franchement brise banque tu bats mal c'est une menace qui résout qui pioche des cartes je sais pas ce que j'enlèverai tu vois peut-être que après ça une invocation des vents c'est un peu cher franchement s'il a des hao et tout ça c'est pour hao et shoulderhead et sont pas que je voulais deux quoi donc plutôt chaud plutôt chaud je crois qu'on veut tout garder tu peux que tu es un peu dans les impulse quand le match-up est très tempo-oriented ouais c'est dommage je l'ai vu que tu es souvent dans ses impulse julian wellman ce qu'il a fait en table film et devant nous contre espère je l'ai vu affronter que des jeux espère moi quasiment il me semble avoir vu à chaque fois que t'as une petite impulse en fait comme c'est lui qu'on a besoin de rentrer autant de créatures le troisième illuminateur je pense qu'il fallait bah ça me en fait ça marche contre si tu le joues pas contre lui illuminateur contre qui fait quoi il s'appelle djuna qui réanime ouais bon ça c'est une mauvaise main ça c'est une bonne main il y a trop de rouge mais non moi je pense que c'est bien l'illuminateur contre lui ça va attraper les déniks tout ce qui est au cimetière ouais il n'a pas énormément de trucs au cimetière tu vois c'est peut-être qu'on flouage qui s'en va en attendant bah avec les effets connives dans leur deck en tout cas ils ont beaucoup de trucs au cimetière entre les outsiders et les underdogs pardon et les déniks ouais mais il n'y a que ça qu'ils jouent au cimetière normalement tu te montagnes là ? ah oui mais t'as pas besoin de plus je pense ouais mais ils jouent pas 4 et 4 ils jouent genre 2 déniks et 3 outsiders ça joue 4 déniks et 3 outsiders les listes des worlds ils jouent 4 déniks maintenant ? ouais tous 4 déniks et 2 ludwik pour les... en plus des outsiders pour la version daily ouais donc on peut partir sur ce constat là tu vois ouais ouais bah s'ils ont pris les listes des worlds les gens ouais je vais prendre en compte qu'eux nous on a pris les listes des worlds nous on a pris les listes des worlds mais du coup on disait ouais le siding ouais ils ont les listes des worlds le siding pattern est très difficile à mettre en place parce que c'est le deck de Julian Wellman il l'a pensé tout seul il connait ses ratios nous il y a des ratios il y a des fois un peu partout donc ouais c'est pas évident de sider dedans quoi putain j'ai envie de fave avec spell pierce up sur sa vagabonde là ouais mais tu fais fave il fait mec dis the pire et tu contre pas quoi bah ouais donc non c'est dommage hein c'est tentant après il a 4 cartes en main tu peux te dire il a pas son mec dis the pire mais c'est un peu perdu c'était high risk high reward mais on est pas dans une situation on a besoin de high risk en fait on a pas de menace donc s'il nous gère notre fable c'est chaud il est toujours pas mais non pourquoi bah il fait mec dis the pire mais c'est pas grave moi je la paye pas mais je la paye pas et puis moi derrière par contre je peux faire disparaître sur son haut ok bah ta main elle a plus rien quoi elle a pas de cruiser pas de piocheur non non bien sûr mais je pense que là c'est fine genre il mec dis the pire ça je laisse passer il fait 100 haut je mec dis the pire et puis là on est on est à l'équilibre quoi parce que déjà avec notre main il pouvait rien jouer donc c'est passé nice encore une fois je m'inspire de ce que j'ai vu chez wildman ça va résoudre je crois 5 mana 5 mana fab à chaque fois on y va on pose on y va on pose on garde un compte backup si jamais c'est géré ça dépend de la main c'est pas le play tour 5 fab que je remets en question c'est en fonction de ce que t'as dans la main si t'as pas de follow ou de moyen d'aller le chercher genre une impulse c'est elle qui t'amène justement le follow de notre main pour le coup et oui mais t'es pas sûr qu'elle est résoudre non bien sûr bien sûr mais dans tous les cas plus t'attends et plus c'est difficile qu'à résolve donc quand t'as la fenêtre et que derrière t'as un backup vas-y quoi je pense en fait lui il a plus de menaces à nous proposer mais nous on a plus de réponses bon on fait deux points d'accord ok vas-y moi je suis team quand on avait cette main justement il faut la développer que ça résolve ou que ça résolve pas et là je pense qu'on peut y aller on va exiler un instant ouais c'est ce qu'on a le plus le plus à jouer dans ce deck ah on aurait dû lander avant pour double contre ouais mais on serait pas si on l'aurait joué mais on serait pas battu on s'est fermé l'option et une île au dessus c'est pas fou je me serais pas battu sur ça il joue des impulse ah non c'est la note c'est la note on aurait peut-être presque pu lui dire non avec notre main en fait genre ce spell pierce on trouvera peut-être pas mieux quoi bah en fait le spell pierce il est là pour maintenant quand il va vouloir faire menace avec backup le spell pierce dit bah non puni tu vois ouais ouais et bon peut-être qu'il va jamais le faire peut-être qu'il va juste faire des dropout 2 et 3 avec plein de malin peut-être qu'il fallait y aller maintenant sur ce spell pierce genre c'est vraiment il va piquer à autre chose pour faire là dessus la value naturel à un instant donné bah double lande super tu peux attaquer s'il fait une on a une negate c'était pas force d'exiler un truc de notre cimetière je crois pas que tu puisses le faire ah si tu pouvais le faire donc on pouvait exiler bon un enchantement c'est ouais mais oui c'était mieux ça nous augmentait les chances c'était mieux parce que de toute façon en plus tu la retrouves pas sur le lire c'est vrai effectivement on aurait dû exiler cette j'ai jamais joué l'immigriateur du cimetière cette fable c'est non non moi j'aurais le spell pierce d'abord il paye tu fais voilà maintenant non allez t'es deg maintenant tu payes plus maintenant c'est fini flamme ça touche un blaze au coeur il me semble un blaze au coeur c'est bien une shoulderade tu peux double contrer si tu veux garder ta bet ouais mais j'ai envie intéressant j'ai bien envie ouais vas-y ah j'aimerais faire disparaître mon casualty contre et alors qu'est-ce que tu vas faire il n'y a pas vu venir celle-là le double contre cut down ah pas trop mal ça on espère qu'il fasse autre chose du coup ils vont qu'il euh non je peux enlever une fable du coup j'ai pas de rituel j'ai enlevé une fable il grossit jamais l'illuminateur non en fonction du nombre de cartes qu'il a piqué non mais je sais pas ça serait vachement meilleur du coup au bout de 5 c'est comme un truc de la fidélité il prend un marqueur on va passer le tour je crois ouais ouais comme ça tu feras fissuration sur ton illuminateur let's go oh le brise bank ok nickel comme the top nickelus oh ça fait beaucoup là monsieur calmez-vous là calmez-vous je veux pas payer un truc non bon allez vas-y casse ça dégage vas-y vas-y oh je vais te scruter là je vais te scruter là mais qu'on va se gloutonius quoi tu peux ou c'est une seule fois par tour je sais pas une seule fois par tour ah dommage mais tu peux s'occuper d'aller s'occuper d'un si t'exil en land tu peux jouer land ou pas putain non je crois pas je vais attaquer avec tout j'ai pas envie de scruter parce que je sais ce que j'ai on top et je veux pouvoir le jouer ouais j'ai des artefacts non non mais là t'as déjà ah non si t'avais land je crois mais je crois pas que ça marche avec land ah oui non je viens de te demander je crois pas que ça marche avec land ouais lancer un sort ah ouais non donc tu peux pas c'est ça c'est wordy comme ça non ça serait peut-être un peu bien ok donc ça je le laisse on top ouais tu le laisses je le scrute pas maintenant bah si jamais genre mec disait pire ça marche pas c'est un contre ah oui voilà ok non mais je disais pourquoi je peux pas le lancer du dessus je crois que tu le lances par contre là pour l'obliger à payer bah il va payer sûrement et en fait toi comme ça tu le pioches pas ça te débloque le truc tu casses le lit ou pas il se fout le tap il passe son tour si tu casses le lit franchement ouais ouais vas-y et après il va voir notre main il va faire oh merde oh c'est nul oh putain qu'est-ce qu'ils ont tes voisins à taper partout là bah je sais pas ils refont encore un énième appartement bah ouais bah en fait le mec achète des apparts les refait et les loue business hein ouais sauf qu'il les achète groupés à côté de chez moi ouais c'est un viewer qui te veut du mal et qui veut faire de la thune mais il mêle l'utile à la grève ça m'étonnerait qu'il vieille ou lui il vieille pas grand chose alors on va scruter par contre bon au pire dans le pire des cas ouais mais s'il nous negate tu vois on est pas content de pas avoir scruter avant je peux encore y aller mais je fais plus flamme donc c'est un peu risqué je pense bah moi j'aime bien quand même impulse ah non tu fais plus flamme tu prends les dégâts vas-y laisse passer ah mais attends tu vas quand même pas faire flamme si jamais il a un mec qui disait pire il nous prend flamme on a perdu ok donc je vais impulse alors donc impulse et suivant ce que t'as au dessus je le ferai à l'opkeep non mais si si oui oui j'y vais ah non non mais j'y vais directement du coup on va accepter de prendre deux points de dégâts ah merde c'est pas grave mince alors je vais prendre deux points de dégâts c'est pas grave et on a encore un god damn land par contre god damn et on paye son mec disapia putain on a encore excellent mais il faut que le joue non on fasse pas que le joue ok c'est le stop du club à l'opkeep putain il y avait que dalle quoi oh c'est pas il avait walouf comme une lettre à la poste pourquoi je peux jouer ça là hein bah je sais pas ça ah mais je pouvais le lander d'accord tu dis en haut là c'est pas possible ça mais allons faire un tour à le lander oh mais du coup tu peux jouer invocation du dessus tu peux ouais maintenant oui ouais c'est beau hein c'est super bah il faut qu'il y ait invocation au dessus mais veille la cloque qu'il prend là oh b veille mais leur deck ils peuvent pas battre le deck de Julian enfin déjà en table filmée au world c'est faux qu'ils puissent pas battre alors qu'on a une 2-3 quoi on a mis une 2-3 il était à 20 il est mort c'est tout il est trop bien son deck c'est tout voilà c'était la petite masterclass on va même pas relancer non parce que vous avez vu c'est compliqué quand même on était pas en train de faire les blagues à la fin un peu c'était pas compliqué je trouve que le deck il s'est un peu autopiloté mais juste on était pas d'accord sur ces lignes sur des lignes et ça demandait d'argumenter ça prouve que le deck est pas facile à jouer et qu'on était c'est pas nous qui avons designé le deck on a pas eu trop la réponse sur les lignes parce qu'au final parce qu'au final on a bourré on a bourré mais genre c'était intéressant normalement on a mixé un peu les 2 lignes c'était bien bon ouais franchement il est trop bien je pense que typiquement vu que c'est fait pour battre ça peu importe la ligne qu'on prenait le résultat il y avait de grandes chances que ce soit le même après attention une boulette avec ce deck là c'est fini ah bah oui bah typiquement là chez Old Red tu la gères pas bon bah poubelle quoi s'il détape avec des contres parce qu'il a des negates en side normalement il y a peut-être moyen d'améliorer un peu le main deck je sais pas trop faudra j'espère que des gens vont s'y pencher et peut-être trouver une liste un peu plus un peu plus dégrossie en tout cas super cool à jouer vraiment bravo Julien pour avoir buildé ça c'est très agréable c'est d'avoir ramené ça ramener ça sur le ladder et tout attention faut vraiment être dans un environnement où vous avez plein de mid-range si genre typiquement vous prenez ça vous allez en BO1 je pense que tous les monoblancs peut-être qu'ils mettent même des thaliens maintenant ils vont un peu vous bourrer quoi vous allez pas passer ça à un bon moment même si c'est meilleur que monoblue contre les decks aggros mais un peu enfin attention il faut trouver vos interactions il faut résoudre une guerre des ancêtres pour faire des trucs sinon vous vous faites bourrer tout le monde n'est pas Julien qui veut en plus pouce bleu si personne de confiance enfin non pouce bleu de confiance maintenant vous n'anticipez plus commentaire, partage, abonnement merci à tous on est bientôt 30 000 merci de vous abonner ça fait plaisir merci beaucoup réseaux sociaux dans la description avec notre chaîne Twitch ValpelMagicRenaFR et surtout n'oubliez pas c'était D'AbelMagic merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description la description c'est parti c'est parti c'est parti Merci.